Donc à propos de Nisan, déjà depuis le début du mot de Nisan, nos Hachamim ont instauré une bracha, une médiction, pour remercier Kodesh Baruchou pour tout ce qui est de la reproduction des arbres fruitiers, comme l'époque, la période où les arbres fruitiers se reproduisent. C'est depuis vers la période de Nisan, et donc c'est ce moment-là que les Hachamim ont mis en place une bracha, qu'on dit en tout ce mois de Nisan. Donc il est préférable de s'empresser, de dire cette bracha là, le plus tôt possible, même si on venait à le dire à 100 mignan. Généralement, tout ce qui se va, on fait toujours un effort de faire ça avec mignan, mais là, la bracha est instaurée, pour être dite, le plus tôt possible. Maintenant, il faut un minimum de deux arbres pour pouvoir faire la bracha, même s'ils sont du même genre. Si on va avoir deux arbres, on va dire deux arbres de pommes, deux arbres d'amandes, deux arbres de peut-être n'importe quel fruit, il faut au moins deux arbres par un seul. Et la bracha commence dès qu'il y a des fleurs sur l'arbre, c'est-à-dire que la bracha a été instaurée dès que les fleurs sont là. On va voir pour la suite, si les fleurs ne sont plus là, on ne pourra plus faire de bracha. Si les fleurs sont là, ça voudrait dire que l'arbre a déjà poussé, la reproduction s'est déjà faite, elle est passée. Donc, la bracha est bien placée, elle est instaurée quand la reproduction commence. La reproduction commence dès qu'il y a les fleurs. Si les fruits poussent au fur et à mesure, ça ne vous dérangerait pas dans la mesure où il y aura toujours des fleurs sur l'arbre. Il y a des arbres fruitiers qui sont dans les trois premières années de leur commencement. Et bien, même s'ils sont inconsommables par la lacha et qu'il faut attendre trois ans pour les consommer, mais par rapport à la bracha, ça n'a aucun rapport parce que la bracha, elle est surtout pour remercier à Katoch Baruch Hu pour cette reproduction, même si ces fruits ne sont pas mangeables, pas consommables dans les médecins. Donc, il y a des arbres qu'on croise, des arbres fruitiers qu'on croise. Les khatrilahs, à priori, il ne vaut mieux pas faire la bracha dessus si ce n'est qu'il n'y a pas d'autres arbres. Mais, je veux dire, il vaut mieux chercher des arbres qui ne sont pas croisés, à priori. Vous dire, un mélange de graines ? Oui, un mélange de graines, des arbres croisés. Donc, ils ont conseillé de faire la bracha jusqu'à la fin de Nissan. Il y en a qui pensent que même le mois de Yard, il est aussi valable pour faire la bracha. Mais, déjà, après Nissan, c'est déjà un safek. Et, si on a raté la bracha pendant tout le mois de Nissan, il vaut mieux faire cette bracha sans Shem Malchut. Donc, sans prononcer le Shem d'Hashem, il y a la bracha sans le Shem d'Hakadosh Baruch Hu si on a dépassé le mois de Nissan. D'accord ? Le mois de Nissan, il est considéré par les khatrilahs comme étant un mois de simha, de joie. Alors, notamment, on ne dit pas de Tahanoun après la tefila. C'est comme si c'était un jour de fête. Et que tous les passages où il y a Tahanoun, on ne les prononce pas depuis le premier Nissan jusqu'à la fin de Nissan. D'accord ? Juste, par rapport à Yard, vous avez dit que finalement, c'est un frac, on peut faire la bracha pendant Yard ? Yard ? Il n'y a pas, il n'y a pas, je ne sais pas comment. En Nissan, la bracha est instaurée à Nissan. Si le mois de Nissan est déjà passé, donc le mois d'Yard qui le suit, il y a une discussion, est-ce qu'on peut la bracha se prolonger ou non ? Le fait que c'est une séance safek et que le safek brachot le hakel, on fera la bracha sans prononcer le shem merche. Merci. Donc, on avait dit que le mois de Nissan est un mois de Simcha, on ne fait pas dans le Tahanoun. Même, il y en a qui pensent qu'on ne va même pas au cimetière le mois de Nissan, si pour visiter un proche, on ne va pas au cimetière, si ce n'est qu'il y a un anniversaire, la semaine, le mois, le onzième, ou l'année. Donc, pour cela, on permettrait d'aller au cimetière, même Nissan. C'est à tel point un mois de joie que même aller visiter des proches, s'il n'y a pas de raison valable, on est conseillé de ne pas visiter au cimetière. Généralement, les visites au cimetière, ça nous amène à pleurer, ça nous amène à être chagriner. Et comme à la base, le mois de Nissan, c'est un mois de Simcha, donc on ne voit pas s'il n'y a pas d'universaire spécial. À part cela, Nissan, on commence déjà depuis le début de Nissan à commencer à programmer nos achats. Donc, on ne va plus faire les mêmes achats deux semaines avant, même des mêlons à prépourrivent. On a prépourrivent que si on est trois semaines ou trois semaines et demie avant Pessah, on n'achète plus les mêmes quantités de khametz. D'accord ? On est bien d'accord. Donc, il faut une raison pour qu'on s'approche de Nissan. Donc, les achats de khametz sont beaucoup moindres. Maintenant, ce qu'il est important à savoir, c'est que même s'il reste du khametz et qu'on pourra éventuellement le vendre s'il y en restera, mais la vente du khametz, c'est une solution, ce n'est pas une mitzvah. Il ne vaut mieux ne pas avoir de khametz à la maison. Il vaut mieux. Mais s'il y en reste, on ne va pas jeter, on le vend. Maintenant, il y a des kitniotes que certaines communautés ne consomment pas, comme le riz, les fèves, les pois chiches. Bien que ce ne soit pas khametz, il y a certaines communautés qui ne consomment pas. Et donc, ce genre d'aliments, il n'y a aucune obligation, il ne vaut même pas la peine de s'en débarrasser. Je veux dire, même du blé, du blé sec, du blé sec, à la base, il n'est pas khametz. Il commence à être khametz si on va le bouillir, si on va le cuire. Mais du blé tel quel n'est pas khametz. Donc, si j'ai un sac de blé, un sac de fèves, un sac de riz, donc je mets ça de côté, bien fermé de côté, que je ne touche pas à Pessar, je n'ai pas besoin de m'en débarrasser, à toute forte raison, je n'ai pas besoin de vendre. Mais est-ce qu'il y a des kitniotes pour les communautés qui ne mangent pas ? Oui, je parle même pour les communautés qui ne mangent pas, qui ne mangent pas, pas de problème. Pour les communautés qui ne consomment pas les kitniotes... Mais c'est consommer comme le khametz ? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas faire faire différence. Les kitniotes qu'on ne consomme pas, comme le riz, les fèves, les pois chiches, on ne consomme pas par coutume, mais ce n'est pas du khametz. Le khametz, c'est seulement les cinq céréales. Il n'y a pas d'autres khametz. Même le riz, qui va être la kitniote par définition, ce n'est pas khametz. D'accord ? Donc, je veux dire, si on a du riz, des fèves, des pois chiches, ou autre légumineuse, comme on traduit ça en français, kitniote, on pourra laisser ça chez nous-mêmes. On n'a pas besoin de vendre ça ou de donner ça à quelqu'un qui n'a pas la coutume d'être m'armir. Contrairement à ce qui est khametz, qu'on aura l'obligation de vendre s'il en reste. Mais on peut les garder dans le placard ? Exactement, on va les enfermer dans une caisse, on va les mettre au scotch, on va marquer dessus kitniote, on va mettre ça au fond du placard, et ça, on va être tranquille. On ne pourra pas s'appeler ça. Il n'y aura pas besoin ni de se débarrasser, à peu près de raison de ne pas vendre. Parce que ce n'est pas du khametz. J'ai dit même du blé, du blé qui est en fait la base du pain, à la base, le blé n'est pas khametz. Il faut le bouillir, le cuire pour qu'il soit khametz. Un grain de blé, c'est pas khametz. D'accord ? Par quoi c'est fait la matzah ? Par le blé. Donc, beaucoup de choses qui ne sont pas khametz, on n'a pas besoin de s'en débarrasser. Donc, après, il ne faut pas vendre. On peut manger du blé comme ça. Tel quel comme ça ? Non, je sais, il n'y a pas de serral au blé. Les céréales, généralement, ils sont khametz. C'est pour vous prenez les granolas, d'accord ? Quand on met dans les yaourts, ils sont khametz. Ça, ça, ça... Mais il ne faut pas du pain, ils ne sont pas cru. Oui, mais bon, pour que ce soit khametz, il n'y a pas besoin que ce soit du pain. Ça suffit qu'ils soient mouillés, qu'ils ont gonflé, ils sont khametz. Ça arrive qu'on a dans le congélateur, avant Pessah, un congélateur assez plein de viande, de poissons, de légumes, congelés. On se dit, mais ces aliments-là, ils ne sont pas kachers, les Pessahs. Donc, on va les vendre. On va s'en débarrasser. On va donner. Eh bien, non. La viande qui n'est pas kachers, les Pessahs, ce n'est pas une viande qui a fait la chrita avec du pain. On a pris du pain, mis sur la chrita. C'est de la viande, ou du poisson, ou des légumes, où il n'y a pas eu une grande attention autour de nous, autour de la kachérisation, autour de la chrita, s'il y a eu du khametz ou pas. Mais ce n'est pas du khametz. Donc, si moi, je prends ce poisson, cette viande, je vais nettoyer extérieurement cette viande, je vais mettre dans un sachet propre, kachers les Pessahs. Je pourrais utiliser ça pendant Pessahs. Même si mon congélateur, il n'est pas kachers les Pessahs. Je sors ma part de viande, je vais la nettoyer. Je vais la mettre bien comme il faut dans un sachet propre. Je pourrais utiliser ça à Pessahs. Quand ça va décongeler, je vais faire attention s'il y a dans les coins ou recoins, ou dans les fissures de viande, s'il y a du khametz, et je vais faire attention à bien nettoyer. Mais ce n'est pas considéré comme du khametzs, bien que ça ait été avec du khametzs dans le congélateur. Donc, j'ai ma part de viande, elle est empaquetée. Pourquoi je la nettoie comme il faut ? Elle n'est pas khametzs. Un couteau, pour qu'il puisse transférer du khametzs à la viande, il faut que tout soit bouillant. D'accord ? Si ce n'est pas bouillant, il n'y a pas de transfert. D'accord ? Donc, on va avoir plein de poissons, plein de viande, et nous, écoute, il faut acheter de la viande pour Pessahs. Ton congélateur, il est plein. Tu achetais quoi pour Pessahs ? Oui, mais ce n'est pas kachers les Pessahs. Ce n'est pas kachers les Pessahs, c'est pas vrai. Parce que la viande, on n'a pas mélangé avec du pain. Donc, on va la sortir, on va la nettoyer. Oui ? Et on va utiliser pour Pessahs. Maximum, je laisse les congeler pendant Pessahs dans une bassine, et je la re-nettoie, je la nettoie une seconde fois avec de l'eau, au cas où, pendant la kachérisation, il peut y avoir du ramètre par-ci, par-là, et c'est bon, on ne pourra utiliser pas en Pessahs. C'est très valable pour le poisson, la viande, des fois des légumes, qui sont des fois en sachet. Parce que le fait qu'ils ont été ensemble en congélation avec du pain, des gâteaux ou autre, ne le rend pas khametzs. L'approche d'un khametzs ne rend pas son voisin khametzs. D'accord ? Ça, c'est très important. Généralement, ce qu'ils font les gens, ils prennent toute leur congélation dans un paquet, dans une congélation en dehors de la maison, et ce n'est pas quelque chose à Pessahs. Ce n'est pas toujours vrai. D'accord ? On peut garder des choses ouvertes dans le frigo, comme de la confiture ? Voilà, ça c'est une très bonne question. Si on a dans le frigo de la mayonnaise, de la rissa, de la confiture, qui est déjà utilisée avec le khametzs, on ne va pas jeter, on va mettre ça dans un carton fermé, on va mettre ça en bas du frigidaire, dans un sac bien fermé, on va écrire dessus « vendu », on va vendre. On ne va pas jeter, on a avant Pessah, 6-7 boîtes de confiture, de Nutella, tout ça. On va jeter. On va mettre ça proprement dans une caisse, on va fermer ça en rire vendu, on va faire une vente, parce que vous avez du remètre qui est mélangé, éventuellement, on va mettre ça en bas du frigidaire. Alors, nos achats de produits, de savons, de shampoings, d'accord ? Notre maquillage, notre dentifrice, notre produit vaisselle, notre produit de lessive, tout ça, théoriquement et pratiquement, on n'a pas besoin de rechercher les Pessahs. Il y a deux choses où certaines communautés sont un peu barmires, font un peu un effort, c'est le dentifrice et le rouge à laine. Et encore une fois, c'est une bonne coutume, mais ce n'est pas une obligation. Parce que tout produit qui est immangeable par un animal, notamment le chien qui est relaté, qui est inconcevable par un chien, n'est pas Hamid. Comme on va vouloir faire du sirage, cacher les Pessahs, ça ne rime à rien, d'accord ? Donc c'est pareil, c'est pour moi, mon javel, pour mon produit de lessive, mon produit de vaisselle. D'accord ? Les médicaments, c'est aussi pareil. Seulement, si les médicaments vont être doux, il faudra obligatoirement un cacher les Pessahs, mais normalement, tous les médicaments qui sont cachés, si on a la possibilité d'avoir l'équivalent sans aucun Hamid, c'est bien, mais sinon, on les prendra. Parce que tous les médicaments sont immangeables, tous les médicaments, on les gobe comme ça, sans rien du tout. Donc, de par la laha telle qu'elle, il n'y a pas de problème de le consommer s'ils ne sont pas doux. Maintenant, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un équivalent qui n'est pas Hamid si le médicament lui-même est Hamid. Alors, c'est que par rapport au goût, le Hamid ? Par définition du Hamid, il faut le consommer. Un médicament, ça ne se fait pas qu'on a consommé. On a un balai de médicament, mais ça ne se fait pas qu'on a consommé quelque chose. On n'a pas rangé du Hamid. Donc, s'il est doux, c'est un sirop ou une pastille ou un cachet qui est doux, dans ce cas-là, il y a consommation. Automatiquement, il faudra qu'il y ait cachet. Il faudra qu'il y ait un air cher, que ce soit cachet. Mais si c'est un cachet ou autre, il faudrait, c'est possible, c'est conseillé, s'il y a possibilité d'avoir un équivalent en cachet, l'épaisseur, sinon, on prendra quand même. Mais alors, si quelqu'un, il n'a pas de confusion ou quelque chose, il ne s'en parle pas. Perfusion ? Oui, mais il n'a même pas de confusion. Il n'a pas de confusion, on n'exclute même pas. Ce qu'on perfuse, on n'exclute même pas. Cachet, on n'a pas ça. Non, mais les gens ne leur perfusent à manger aussi. Oui, mais bon. Perfusion, c'est un liquide, c'est un médicament, ce n'est pas de la sauce. D'accord ? C'est toi, à la barre, on le dis de base. Vous n'êtes pas dans la caméra ? Il y a que moi qui vous y mette. On voit, on va dire là, on voit que ma tête. On voit ma tête et on voit un peu là. Ça va ? Et la nourriture pour le chien ? Très bonne question. La nourriture pour le chien. C'est ici, c'est pas dans la maison. La nourriture pour le chien, la nourriture pour les poissons. La nourriture pour les perroquins. Tout ça, c'est marqué dans la lacha qu'on pourra les avoir à la maison pour donner aux animaux. C'est possible de les garder. Amen. et puis on va voir en fin. Bon. Bon.